Le miroir d'eau de Bordeaux privé de l'une de ses fonctions en cette période de canicule, un nouveau centre de dépistage gratuit du Covid mis en place à Bordeaux, et enfin un tour de l'actualité du département des Landes. Bienvenue dans votre édition du vendredi 7 août. Bonsoir, la vague de chaleur a donc frappé aujourd'hui le sud-ouest. Le mercure a flirté avec les 38 degrés à Bordeaux, 40 à l'intérieur des terres. Cet épisode de chaleur devrait durer plusieurs jours. Le miroir d'eau Bordeaux est en face du palais de la Bourse, a donc été pris d'assaut très tôt ce matin. En plein épisode de chaleur, son brumisateur a été coupé sur ordre de l'Agence régionale de santé. Elle craint des problèmes sanitaires liés à la propagation du coronavirus. Jusqu'à nouvel ordre, le miroir d'eau restera donc seulement en mode eau sur le sol. Et justement, à quelques mètres de là, en face des Quincon, sur le quai Louis XVIII, un nouveau centre de dépistage gratuit Covid-19 a été mis en place ce vendredi matin. Il y restera jusqu'au 28 août. Il sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 14h. Concernant les centres de dépistage mis en place au Chartron et au Grand Parc la semaine dernière, 1000 personnes ont été testées, 5 cas se sont révélés positifs, selon la mairie de Bordeaux. L'ARS comptabilise 6 clusters en Gironde, dont 3 à Bordeaux. A noter aussi que depuis ce matin, le port du masque est obligatoire à l'atteste sur le site de la Dune du Pilar. Direction les Landes désormais pour un tour de l'actualité de ce département. Grâce à nos confrères de Sud-Ouest, il va être question de vigilance au risque feu de forêt où, comme en Gironde, le département landais a été classé en orange. Alerte rouge sur le massif des Landes de Gascogne. La forêt passe en état de risque très sévère d'incendie. Après le feu aux Tuzans en Gironde et les brasiers de Chiberta à Anglette la semaine dernière, les pompiers veulent éviter un événement similaire dans les Landes. Les activités ludiques et les travaux forestiers, mais aussi les véhicules à moteur, sont interdits dans l'épinède de 14 à 22h. Malgré tout, plusieurs incendies se sont déclarés cette semaine. Lundi, à Seignos, 10 hectares sont partis en fumée dans une zone marécageuse près de l'étang blanc. Une soixantaine de soldats du feu ont été déployés pour maîtriser l'incendie. Un restaurant et plusieurs habitations ont dû être évacuées. L'hypothèse d'un départ de feu accidentel causé par du camping sauvage est privilégiée. A Ichouk, mercredi, c'est 5000 m2 de pins qui ont été brûlés et 2 hectares hier, jeudi, près d'Escourse. Là aussi, les incendies ont pu être rapidement circonscrits, mais les pompiers restent sur le qui-vive. Tous les effectifs ont été rappelés ce vendredi. Ils tablent sur la prévention grâce à une surveillance par caméra et aux 19 tours de guet implantés dans le département. Les maîtres au mot, détection précoce et attaque massive. Sur la côte également, la vigilance est de mise, mais cette fois-ci du côté du coronavirus. Plusieurs villes ont pris la décision de rendre le port du masque obligatoire dans les rues. C'est Biscarros qui avait ouvert le bal le 23 juillet, rapidement rejoint par Mimisan le 1er août, et Osgore qui a pris un arrêté temporaire du 5 au 17 août. Un choix fort motivé par une grande fréquentation de la station cette année. Le maire d'Osgore, Christophe Vigneault, parle d'un énorme brassage de population et souhaite éviter un second confinement qui serait, je cite, « catastrophique ». Des panneaux ont été installés dans les villes pour rappeler les touristes à la loi que tout le monde n'accueille pas volontiers. L'association des commerçants de Mimisan-plage déplore une baisse de la fréquentation, mais difficile de savoir si le masque est bel et bien le responsable. Un homme a été placé en garde à vue à Bayonne dans l'enquête pour destruction par incendie de la Pignada d'Anglette la semaine dernière. Il avait détruit 167 des 250 hectares de ce massif forestier. Si l'origine humaine du sinistre ne semble faire aucun doute pour les enquêteurs, reste à savoir s'il a été allumé de façon accidentelle ou volontaire. Le procureur de la République de Bayonne doit s'exprimer sur ce sujet dans la soirée. Et enfin, pour terminer, dernier volet de notre série consacrée à la piste cyclable, la Pébi, un cordon de bitume de 60 km reliant Bordeaux à Sauveterre de Guyenne. Après son utilisation cyclo-touristique, place désormais à sa dimension historique. Avant cette piste cyclable, il y avait une voie ferrée dont l'un des usages était d'amener des carrières de l'entre-deux-mer pour construire les immeubles de Bordeaux. La voie ferrée date de 1873. À la base, elle a été construite par la compagnie de la Sauve et de Bordeaux, la compagnie de chemin de fer. D'abord, elle a servi pour le transport de marchandises, puisqu'en fait, il y avait beaucoup d'extractions de pierres ici, au niveau d'Espier et des communes avoisinantes, qui ont servi de transport pour créer beaucoup de constructions au niveau de Bordeaux. Et puis, petit à petit, avec la révolution des machines à vapeur, on s'est servi de ces lignes de chemin de fer pour le transport de passagers. Qu'est-ce qui fait qu'en 1979, la SNCF décide d'abandonner cette voie ferrée ? Alors, il y a eu plusieurs choses. Du coup, il y a eu entre-temps la démocratisation des bus, d'autres réseaux de transport. Et petit à petit, d'autres gares comme celle de Bordeaux ont pris de l'importance. Et donc, le conseil départemental a plutôt vu dans cette gare un projet touristique. Donc, peu à peu, la SNCF, en 1996, a décidé de transformer entièrement le tronçon Bordeaux jusqu'à Sauve-Terre, donc les 59 kilomètres, en piste cyclable. C'est la fin de cette édition. Belle soirée à toutes et à tous.